Vend debout à la suite de la visite de Nancy Pelosi à Taïwan, la Chine a débuté ce jeudi les plus importants exercices militaires de son histoire autour de l'île. Si ces manœuvres inquiètent l'Occident, certains experts estiment que Pékin n'ira pas jusqu'à la confrontation armée pour l'instant. Ces exercices sont conçus pour faire peur, pour répandre la peur dans le cœur des Taïwanais, pour qu'ils pensent que la réunification est inévitable, renforcée et soutenue par la puissance chinoise. Cela ne fait aucun doute. Cependant, ce n'est pas nécessairement une étape qui annonce une invasion. Ce sera le cas si ces manœuvres durent plus longtemps. Certaines zones où les missiles atterrissent sont à l'extérieur des principaux ports de Taïwan. Cela pourrait donc créer une perturbation significative de la navigation et de l'économie taïwanaise. Pour ces exercices, l'armée chinoise a défini six zones situées sur des routes commerciales fréquentées autour de Taïwan. Objectif, simuler un blocus de l'île et affecter son économie. En réponse, Taïpei affirme que son armée est prête à protéger ses eaux territoriales et son espace aérien. Et puis, je ne l'ai pas la véritable affaire. Ici, en tant qu'il y a la personne, on a la même chose qui a séparation des parties chinoises. Toutefois, toutefois, on a la même chose qui est le cas. Ici, c'est un des marées de Taïwan. C'est un des marées de Taïwan. – Sous-titrage FR 2021